La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Il est 8h12, Coudé à présent, à l'actualité internationale, Pierre de Villeneuve avec Vincent Hervoet. Bonjour Vincent. Bonjour Pierre, bonjour Céline, bonjour à tous. L'Arabie Saoudite, intouchable en Europe. Un projet qui risquait de gêner le royaume est enterré aujourd'hui à Bruxelles, en grande pompe. Oui, c'est un camouflet pour la Commission européenne. Elle a travaillé pendant des mois à mettre à jour la liste des pays à risque pour le blanchiment de capitaux. Il ne s'agit pas de sanctions, mais que les banques prennent des précautions. Et hier, les 28 ambassadeurs y ont mis leur veto. Et tout à l'heure, les ministres de l'Intérieur vont enterrer cette liste noire. La Commission n'échappera pas à l'humiliation. Alors parmi les pays signalés, pour ne pas dire suspects, l'Arabie Saoudite et puis aussi des territoires américains comme les îles Vierges ou Porto Rico, les intéressés, ont poussé des hauts cris. Ça tombe mal avec les Américains, parce qu'il y a de quoi réveiller la fureur de Donald Trump contre les automobiles allemandes. C'est encore pire avec Riyad. Le roi a signé une mise en garde sur les conséquences pour le commerce et pour les investissements. La menace est voilée, forcément c'est l'Arabie, mais elle est efficace. Les capitales européennes ont critiqué soudain la méthodologie de la Commission. En fait, depuis que les Saoudiens ont piégé, étranglé, découpé et fait disparaître Jamal Khashoggi, leur vieil agent qui était entré en dissidence, ils sont devenus très susceptibles. Alors, les Européens rasent les murs, aussi silencieux qu'une tombe dans le sable. À Washington, les sénateurs ont voté unanime un réquisitoire contre le prince héritier Mohamed Ben Salman, MBS, en exigeant des représailles. En Europe, si on en parle, c'est à huis clos et en chuchotant. La fiancée de Khashoggi, qui ne sera jamais sa veuve, dénonce le cynisme des Européens, et c'est Antigone qui crie dans le désert. Est-ce que ça veut dire que l'affaire Khashoggi est oubliée ? C'est difficile d'oublier la CIAOS. Il suffit de voir la levée de boucliers que provoque en Italie l'éventuelle entrée au conseil d'administration de la Scala de Milan du ministre séoudien de la Culture qui envisage d'y investir 15 millions d'euros. En fait, tout se passe comme si les gouvernants européens avaient fait le choix de la réelle politique, de la stabilité, en continuant à parier sur MBS, un despote mais éclairé, brutal mais réformateur. Ce n'est pas forcément un pari très réaliste. Le Guardian, le quotidien britannique, révèle que le roi et son dauphin sont désormais à couteau tiré, que le père est en visite au Caire, le fils en a profité pour nommer un nouveau ministre de la Défense et aussi une ambassadrice à Washington. Ça ressemblait à un début de putsch. Le monarque a eu si peur du complot que ses gardes du corps ont été aussitôt remplacés. MBS garde le soutien de Donald Trump, mais à l'étranger, au Yémen, au Qatar, au Moyen-Orient, au Maghreb, son impatience lui a fait tout rater. Il n'y a vraiment que les Européens qui continuent à lui faire confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada